Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh. Nous allons aujourd'hui évoquer les énergies renouvelables dans nos trois questions. Nous avons avec nous Stéphane Paul, qui est dirigeant de la société H2X Ecosystèmes. Bonjour. Bonjour. Le Président de la République a évoqué deux mots, notamment lors de son dernier discours, mobilité et écologie. Ces mots ont une résonance particulière pour vous, puisque créer la mobilité à partir de l'hydrogène vert, c'est l'ambition de votre entreprise. Oui. Nous, on a plusieurs ambitions. La première, effectivement, c'est de travailler sur l'hydrogène vert. Ça veut dire, qu'est-ce que l'hydrogène vert ? C'est l'hydrogène à partir des énergies renouvelables. Nous, on travaille aussi sur le cycle de l'eau. L'idée, c'est de travailler sur l'oreilleuse de l'eau, l'électricité verte, pour produire de l'hydrogène vert sur les territoires. Ensuite, évidemment, la mobilité. Nous, on a déjà équipé beaucoup de véhicules grâce à nos partenaires, justement, de l'équipe H2X et de NLEG. Nous, on fait, justement, des véhicules hydrogènes. L'idée, là, c'est justement de proposer des services de mobilité sur les territoires avec un véhicule qu'on a développé, qui est hybride, solaire et hydrogène. Oui, ce véhicule, du coup, il est effectivement visible. En tout cas, on a vu quelques photos, notamment sur la commune de Redon. Une des problématiques de l'hydrogène, c'est son coût. Votre ambition, c'est de faire en sorte que le coût soit réduit avec une forte consommation, entre guillemets, de cet hydrogène. Et pour ça, vous créez comme une sorte d'écosystème sur le territoire pour permettre d'allier production et consommation. C'est ça. En fait, si vous amenez aujourd'hui de l'hydrogène et de l'hydrogène vert, en fait, c'est un peu le dilemme de l'œuf et la poule. Il faut amener les deux en même temps sur un territoire. Donc, nous, on s'est inspiré, en fait, de l'économie symbiotique. Donc, l'idée, c'est de créer, en fait, sur un territoire, un écosystème complet. On gère les flux de matière. C'est pour ça qu'on crée des écosystèmes entre production d'hydrogène vert et mobilité avec des véhicules. On gère les flux d'informations avec la création d'une plateforme Internet et des applications pour gérer, justement, tous les services de mobilité et de supply chain. Et derrière, on crée des sociétés de territoire, justement, pour gérer la gouvernance sur les territoires et pour que les industriels, les commerçants et les citoyens des territoires puissent, en fait, maîtriser leur énergie et leur mobilité. L'idée, pour nous, c'est de travailler sur les territoires impérativement pour que la valeur revienne, en fait, sur les territoires. C'est-à-dire que la valeur créée doit rester sur le territoire et doit être partagée. Voilà. Le développement de l'hydrogène, c'est évidemment pas nouveau. Ça fait plusieurs années que l'on en parle. Notamment, la Bretagne veut être leader, d'ailleurs, sur cette production d'hydrogène vert en France, voire en Europe. Qu'est-ce qui peut expliquer le ralentissement ou en tout cas le développement un peu en demi-teinte de l'hydrogène comme énergie nouvelle pour la mobilité ? Après, il faut regarder un petit peu ce qui se passe à travers le monde. Il y a des expériences qui ont été faites déjà depuis longtemps en Asie. Si on regarde le cas de la Chine, ils ont déjà arrêté au mois de juin dernier les subventions pour les voitures électriques pour les consacrer justement à l'hydrogène. Et on voit effectivement le Japon comme la Corée du Sud aussi qui se sont lancés très tôt avec des gros industriels comme Toyota et Hyundai. C'est sûr que là, côté Europe, il y a un retard qui a été fait. Maintenant, on voit qu'en Allemagne, il y a des investissements très forts qui vont être mis en place, comme au Portugal. Quand on dit gros investissements, l'Allemagne perd de 9 milliards. Là, le Portugal, c'est 7 milliards. C'est sûr qu'en France, maintenant, il y a un effort aussi à faire pour accompagner cette nouvelle mobilité. Après, c'est une mobilité pour nous. Nous, on considère que c'est une pleine mobilité qui va contre tout ce qui est mobilité électrique. Au contraire, c'est quelque chose qui permet justement de développer la voiture électrique en lui donnant plus d'autonomie et de retrouver en fait des services plus simples parce que le temps de recharge justement d'une voiture hydrogène est beaucoup plus rapide que par rapport à une voiture électrique. Selon vous, on peut donc imaginer avoir des bornes de recharge de voitures à hydrogène dans les années à venir, notamment en Bretagne, puisque le premier exemple concret se situe sur la commune de Redon ? Donc, Redon, là, on va installer une première borne qui devrait être opérationnelle à partir de 2021. Alors, quand on dit borne, c'est plus que ça. C'est vraiment la production d'hydrogène. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire de l'eau, des énergies. Il y aura la possibilité pour tous après de venir se recharger sur cette borne-là. L'idée après, c'est de développer tout un... Enfin, que l'écosystème redonné prenne plus de place et qu'on crée d'autres types de projets de la même façon. Donc là, l'idée, c'est qu'on va mobiliser des acteurs aussi du monde de l'agriculture, de l'agroalimentaire, qui vont aussi bien avoir un intérêt pour valoriser leurs effluents pour faire de l'hydrogène. Donc, on peut imaginer qu'on puisse faire ça sur toute la Bretagne, mais pas que. Justement, on évoquait en début d'interview le président de la République qui parlait de mobilité et d'écologie. Vous évoquiez des exemples en Europe, comme l'Allemagne et le Portugal. Est-ce que, selon vous, la France doit encore aller plus loin, notamment dans l'accompagnement de cette énergie ? En fait, c'est une énergie qui est… Si on regarde toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, ça veut dire les électrolyseurs, les solutions de distribution et les solutions, après, derrière, sur la mobilité, ce sont des technologies qui sont matures. Il n'y a pas de développement, aujourd'hui, fondamentaux en termes de R&D. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut tout de suite, en fait, industrialiser et, après, derrière, avoir des effets de masse, justement, pour réduire les coûts directement sur le marché. Donc, c'est ce que vont faire l'Allemagne très fortement. Ils vont, effectivement, je pense, prendre une place importante. Mais la France, elle, elle a des atouts. Il y a des belles start-up aussi. Et là, je pense qu'il y a des belles opportunités pour beaucoup et surtout, derrière, de trouver des solutions de réindustrialisation parce qu'on sait qu'il y a des… Quand on voit le secteur de l'automobile, c'est compliqué. Donc, là, c'est une opportunité aussi de repenser la mobilité en sens général et de trouver, justement, des solutions pour généraliser cette nouvelle énergie. Enfin, nouvelle, entre guillemets. Ça peut être, du coup, un fameux nouveau modèle économique dont beaucoup d'experts parlent, notamment, après cette crise du Covid-19. Ça peut être ça, un nouveau modèle économique ? Pour nous, c'est un nouveau modèle économique qui doit être mis en place. L'hydrogène permet, justement, de démocratiser, justement, l'énergie et la mobilité. Donc, l'idée, c'est plutôt que d'avoir des gros industriels de l'énergie, c'est qu'en fait, tout le monde peut devenir, chaque agglomération peut devenir, justement, un acteur de la mobilité et de l'énergie. Et c'est ce nouveau modèle, je pense, qui doit être accompagné sur les territoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501